Et oui, Gareth Bale a donc officiellement quitté le Real Madrid et ça me fait quelque chose. Je ne vais pas vous mentir, ça me met un coup de nostalgie terrible puisqu'avant YouTube, évidemment, je regardais déjà le foot et Gareth Bale faisait partie de mes joueurs préférés que je suivais du côté de Tottenham. Et je peux vous dire qu'à l'époque, si j'avais une chaîne YouTube et que j'aurais traité de l'actu du Real Madrid comme aujourd'hui, je pense que vous aurez bouffé du Bale tous les jours puisqu'à l'époque, j'étais plus jeune évidemment, je suivais les rumeurs Mercato-Gareth Bale quotidiennement. C'était un joueur que je voulais absolument voir du côté du Real Madrid et évidemment, quand j'ai vu que ça commençait à se concrétiser, j'étais excité comme tout. Il arrivait avec une pression énorme, celle du futur remplaçant de Cristiano Ronaldo à l'époque où le Barça se renforçait avec l'arrivée de Suarez et de Neymar et donc le Real devait répondre, tu avais déjà Ronaldo, tu avais déjà Benzema, il manquait la troisième pièce du puzzle qui était donc Gareth Bale, recommandé à l'époque par un certain Zinedine Zidane. Et ça me fait quelque chose de le voir partir aujourd'hui car bien sûr, c'est un joueur qui est très clivant dans la communauté madrilène, il y a les gens qu'il déteste, il y a les gens qu'il adore, moi je suis un peu entre les deux, mais c'est quand même un joueur, je parle bien du joueur et pas de l'homme parce qu'il faut savoir différencier les deux, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Et il restera comme l'un de mes joueurs préférés de l'ère 2010-2020 du côté du Real Madrid pour ses exploits, pour sa personnalité clivante, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous dire les choses qu'il a bien faites, on va revenir sur ses statistiques, sur ses moments qui sont selon moi très sous-estimés parce qu'il ne s'appelle pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo et bien sûr, je vous dirai pourquoi Garrett Bay est une légende du Real Madrid. Cette vidéo les amis sponsorisés par l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid quotidiennement, officiellement puisqu'ils sont partenaires du club, vous avez juste télécharger l'application. Vous aurez l'actu Mercato 2022-2023, toutes les rumeurs transferts, bien sûr la future tournée aux Etats-Unis, toutes les infos liées au Real Madrid et ce gratuitement, disponibles sur iOS et Android avec le lien en description. On va parler quand même de son arrivée. On peut dire que c'était une arrivée sous haute pression parce qu'il arrivait comme le troisième attaquant du Real Madrid mais comme successeur annoncé de Cristiano Ronaldo avec un transfert plus élevé et donc le plus cher de l'histoire à l'époque, 100 millions d'euros. Donc, il est arrivé en tant que galactique, en tant que joueur qui a été élu deux années consécutives comme le meilleur joueur de première ligue alors qu'il jouait dans un club comme Tottenham, ça n'a jamais été refait depuis. Donc vraiment, il arrivait avec cette étiquette de joueur star. Et petite parenthèse, je me rappelle déjà qu'à l'époque, j'avais suivi son arrivée en direct. Je n'étais pas sur YouTube comme je vous l'ai dit mais j'étais déjà passionné et j'avais vu sa première poignée de main avec Ronaldo puisque beaucoup pensaient à l'époque que Ronaldo allait mal vivre. L'arrivée de Garrett Bale, c'était tout l'inverse puisque Ronaldo voulait que le Real se renforce pour pouvoir concurrencer à l'époque le Grand Barça. Une arrivée sous haute pression comme je le disais mais surtout un joueur qui s'est rapidement adapté au Real Madrid. Son premier match à Villarreal, il va égaliser et on le sait, dans l'histoire du Real Madrid, la première saison, elle est toujours généralement très compliquée. Benzema a eu du mal, Kaka a eu du mal, bref, beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent ont échoué lors de leur première année au Real Madrid. Mais Garrett Bale, ça a été tout l'inverse puisque ça a quasiment été sa meilleure année au niveau statistique, au niveau des performances et au niveau des moments de gloire. Si on veut comparer la saison de Garrett Bale à l'époque, on peut la comparer avec la saison de Vinicius cette année. 44 matchs, 22 buts, 19 passes décisives et le but qui va donner la victoire en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Un peu comme Vinicius donc, qui a terminé sa saison avec 21 buts, 21 passes décisives et donc ce fameux but en Ligue des Champions contre Liverpool. Vinicius est adulé aujourd'hui mais je pense que l'image que dégage Vinicius aujourd'hui est bien meilleure que celle de Garrett Bale à l'époque parce qu'il y avait, je le répète, déjà Karim Benzema et déjà Cristiano Ronaldo. Au niveau des statistiques du joueur sur son passage dans l'histoire du Real Madrid c'est 256 matchs, 106 buts, 67 passes décisives, 19 trophées et donc 5 Ligue des Champions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un joueur qui est très bien classé dans la hiérarchie des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid donc rien que ça, c'est très important. Il a 5 fois plus de Ligue des Champions que Zidane au Real Madrid. Il a plus de buts que le Brésilien Ronaldo qui était un véritable buteur au Real Madrid. Bref, si on compile tout ça, sur le papier, son CV est excellent. Rajoutez à cela des moments de gloire incroyables. Je peux vous en citer comme ça, allez, de mémoire, 3 ou 4. Ce but qui va rester dans l'histoire du Real Madrid, évidemment, contre le Barça, en finale de la Copa del Rey. Le Barça et le Real se rencontrent finalement assez rarement en finale. C'est toujours un moment sous haute tension et il va marquer ce but incroyable qui avait fait exploser Twitter à l'époque. Je me rappelle que Hussein Bolt avait fait un tweet en disant « c'est mon héritier », etc. C'était quand même très très rigolo. Où il va courir le long de la touche et donner le but de la victoire. Donc déjà décisif dans une finale. En Ligue des Champions, c'est donc lui qui va mettre le deuxième but contre l'Atletico Madrid. Ce but qui va finalement donner l'avantage définitif à la Casablanca en finale de Ligue des Champions. On n'est qu'à sa première année avec le Real Madrid. Comment ne pas parler finalement de ce moment de gloire contre Liverpool ? On est sous l'époque Zidane. Ça se passe beaucoup moins bien que sous Carlo Ancelotti. D'ailleurs, Ancelotti a tenté cette saison de le relancer en début de saison. Trop gravement blessé, physiquement pas au point. Ancelotti a vite abandonné la piste Garrett-Bell. Mais il comptait quand même sur le Galois parce qu'il se souvient qu'avec ce joueur-là, il avait pu en faire une merveille. Sous Zidane, par contre, ça s'est très mal passé. C'est assez paradoxal puisque c'est Zidane à la base qu'il voulait. Mais étant donné que Bale avait quand même de gros défauts, et on va en parler après concernant pas son professionnalisme, mais on va dire ses passions à côté du football qui pouvaient abîmer son corps et donc ses prestations en tant que footballeur, eh bien ça s'est très mal passé avec Zidane. Et mine de rien, il est quand même rentré en finale de Ligue des Champions dans un match plutôt compliqué contre déjà le Liverpool de Klopp. Et il va marquer ce retourné incroyable. Et là, je dis que Gareth Bale est sous-estimé parce que je vous assure que si c'est Messi ou Cristiano Ronaldo qui met ce but en finale de Ligue des Champions, il est considéré comme le plus beau but de l'histoire de la compétition. C'est une star mais il n'a pas l'aura des Zidane et des Ronaldo donc c'est pour ça qu'on ne lui a pas attribué ce titre honorifique. Mais honnêtement, pour moi, il est aussi beau que le retourné de Ronaldo contre la Juventus mais il est surtout beaucoup plus important puisque là, tu es en finale de Ligue des Champions, c'est le but du 2-1, c'est le but de la victoire. Alors certes, le but de Zidane contre l'Everkusen est absolument magnifique mais pour moi, dans la gestuelle, le but de Bale est beaucoup plus somptueux que celui de Zidane. Mais Gareth Bale, ce ne sont pas que des moments de gloire, ce ne sont pas que des statistiques excellentes, ce sont aussi beaucoup d'erreurs. d'erreurs de communication et en parlant de communication, c'est un joueur qui n'a jamais parlé espagnol, c'est un joueur qui ne s'est jamais intégré au Real Madrid, c'est un joueur qui n'est jamais allé aux soirées du Real Madrid, c'est un joueur qui est toujours resté un peu isolé et c'est en ça, finalement, peut-être sa plus grande erreur, il était déjà adoubé par Luka Modric à l'époque, Ronaldo lui parlait donc en anglais mais si ce dernier s'était vraiment intégré en parlant espagnol, en ne faisant pas de golf, aujourd'hui, ça ne serait pas Benzema, le patron du Real Madrid, ça serait Garrett Bale puisque selon moi, le potentiel du Gallois était quasiment sans limite, rapide, tireur de coups de pied arrêtés, très bon de la tête, je me rappelle d'une saison où il avait marqué plus de 10 buts de la tête, il avait un profil juste ahurissant mais pas sérieux puisque, ben voilà, il ne voulait pas s'intégrer avec la langue, c'est un joueur qui est passionné de golf, il veut en faire pour son après-carrière et il s'est abîmé le dos comme ça et c'est pourquoi le golf et le foot ne sont pas compatibles, c'est pour ça que le Gallois était constamment blessé, c'était à cause du golf et Zidane ne supportant plus ce genre de comportement, il a mis à l'écart et c'est pourquoi après c'est tombé dans une guerre entre le Real et Gareth Bale qui a selon moi gâché toute l'histoire en mettant ce drapeau avec Pays de Galles, Golf, Real Madrid dans cet ordre, voilà, là il est allé beaucoup trop loin, ça a été une grave erreur et c'est à partir de là véritablement que les fans ont coupé court avec le Gallois et même je vais vous dire dans son adieu au Real Madrid qui est propre, assez neutre, j'aurais aimé qu'il mette une petite phrase du genre je regrette certains de mes passages ou de mes actes avec le Real Madrid j'aurais aimé en fait qu'il se repentisse un petit peu par rapport à ces actes-là par rapport au fait qu'il n'ait pas trop respecté le club j'aurais aimé un petit passage, une ligne dans sa lettre d'adieu où ils disent voilà je suis désolé mon comportement parfois n'a pas été professionnel comme j'aurais voulu qu'il soit un truc comme ça Gareth Bale c'est donc fini mais c'est un joueur dont on va se souvenir parce qu'il a beaucoup marqué parce qu'il a beaucoup gagné oui l'histoire s'est mal terminée mais beaucoup de joueurs ont mal terminé leur histoire avec le Real Madrid ça a commencé avec Di Stefano ça a continué avec Hierro avec Raoul avec Cristiano Ronaldo avec Casillas avec Ramos c'est presque une tradition malheureuse au Real Madrid que les joueurs qui ont réussi qui ont marqué ce club de leur passage partent en très mauvaise condition seul Marcelo a l'air de faire un peu office d'exception puisqu'il est parti assez proprement du Real Madrid en tant que joueur le plus titré de l'histoire du club mais voilà finalement Gareth Bale termine mal avec le Real Madrid mais si on regarde ses moments de gloire ses buts en finale ses buts qui ont donné qui ont apporté des trophées au Real Madrid on est obligé de dire que par définition c'est une légende du club voilà les amis mon avis sur Gareth Bale évidemment ça me met un coup de nostalgie terrible puisque je me souviens c'était quasiment il y a 10 ans que j'étais déjà à lire la presse espagnole la presse anglaise je peux vous dévoiler quelque chose je n'ai jamais ressenti une arrivée au Real Madrid comme j'ai ressenti celle de Gareth Bale en 2013-2014 et ce n'est pas avec Mbappé que j'ai ressenti la même émotion mais plutôt avec Erling Haaland parce que Mbappé j'adore le joueur c'est un joueur qui est ultra complet mais au niveau du caractère de la personne j'adore Erling Haaland et je pense que si les négociations auraient beaucoup plus avancé entre le Real et Haaland j'aurais pu ressentir la même émotion que Gareth Bale en 2013-2014 voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui ce que je pouvais dire du coup sur Gareth Bale selon moi c'est une légende du Real Madrid mais il va rester comme un joueur très clivant dans la communauté madrilène certains vont le détester mais ceux qu'il déteste seront obligés d'admettre qu'il a fait gagner ce club et qu'il a rapporté des trophées par conséquence selon moi c'est une légende du Real Madrid merci à tous les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao